Un site original pour cette manifestation, le barrage du Teche, 1200 mètres d'altitude. L'ouvrage piloté par EDF pourrait un jour changer d'exploitant. L'arrivée d'opérateurs privés pour gérer ces équipements hydroélectriques inquiète les militants communistes. Pour eux, il en va même de la sécurité des ouvrages. Quelles seront les intentions d'un acteur privé ? Ce sera d'abord, je pense, le profit et puis un retour sur investissement plutôt que d'aller investir dans l'entretien et les travaux de ces aménagements. Dès cette année, le renouvellement de 150 concessions devrait aboutir à la désignation de nouveaux opérateurs pour s'occuper des barrages, conduites et turbines. EDF, entreprises publiques, mais aussi en Midi-Pyrénées-Lachem, notre opérateur historique, vont céder la place à de nouveaux acteurs au nom de l'ouverture à la concurrence. Mais pas question pour autant d'accabler l'Europe. Dans cette Europe, 80% des choix d'applications nationaux sont des choix des gouvernements. Et en matière du rail, et c'est pour ça qu'on a les cheminots aujourd'hui, comme en matière de barrages hydroélectriques, le choix qui est fait par Macron, c'est de donner ça au secteur privé. Et la répercussion, ça sera qu'on aura un coût de l'énergie comme un coût du train plus cher. Il n'y a pas d'imposition de l'Europe de privatiser l'eau. Parce que l'eau fait partie de ces choses qui ne rentrent pas dans la catégorie marché, si je peux dire les choses ainsi. Et donc l'eau, on peut tout à fait la conserver dans le giron du public. L'enjeu concerne tous les massifs montagneux, Alpes, Massif central, Pyrénées, où des concessions ont d'ores et déjà expiré. Et de nouveaux opérateurs seront désignés avant la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501